Musique Mesdames et Messieurs, chers publics, Personne ne doute aujourd'hui que l'année 168-7 avant Jésus-Christ n'ait marqué un tournant décisif dans l'histoire athénienne, et plus généralement grecque, ou même méditerranéenne. Polybes, déjà, on le sait, eut pour première ambition de faire voir comment la République romaine, en l'espace de moins de 53 ans, ce sont ses termes, de 220 à 167 précisément, avait réussi à s'imposer d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Et c'est plus tard seulement qu'il décida de prolonger son enquête et son exposé jusqu'à l'année 146, voire au-delà. Il est donc certain que l'historien achéen prit rapidement la mesure de l'événement que fut la victoire du consul Polémile à Pydna, en 168, sur le roi percé de Macédoine. Sans parler de l'intervention tranchante de l'émissaire romain dans le conflit syro-égyptien, en 169. Le fameux cercle de Popilius Lainas que nous évoquions à propos du roi Antiochus IV. Tout prédisposait, Polybes, à saisir mieux que la plupart de ses contemporains, l'importance du tournant de 168-7. Son âge, il atteignait la quarantaine, sa position sociale élevée, son expérience politique et militaire, la rupture que provoqua son départ pour Rome comme otage, enfin surtout le loisir dont il disposa alors pour méditer sur le sens des événements dont il avait été en partie le témoin et dont il pouvait parler avec les acteurs même de la victoire romaine. Chez les Athéniens, la conscience de vivre un moment extraordinaire de leur histoire était sans doute un peu moins vive. C'est que pour eux, la transition s'était faite plus en douceur. La menace que pendant si longtemps la Macédoine avait fait peser sur l'indépendance de leur cité s'était passablement estompée dès le début du IIe siècle, après la crise violente de l'année 200 et la défaite du roi Philippe en 197. Par la suite, ils s'étaient sagement tenus à l'écart du conflit romano-étholien, ils avaient travaillé au rétablissement de la paix entre les belligérants. Plus tard, au lendemain des années où ils avaient accueilli le prince Antiochos de Syrie, ils s'étaient gardés d'un rapprochement trop marqué, à la différence de beaucoup d'autres, avec le séduisant roi Persée. Ils n'avaient pas pris part aux opérations de la Troisième Guerre de Macédoine, sinon en livrant du blé à l'armée romaine, ce qui certes n'était pas rien, et en autorisant les flottes alliées à stationner au Pyrée. Seuls quelques Athéniens, à titre individuel, avaient combattu directement aux côtés des Romains. Athènes n'en salua pas moins la victoire de Pydna, avec beaucoup d'empressement. De cela témoigne un décret trouvé dès le début des fouilles de l'Agora d'Athènes, en 1936, maintenant republié sous le numéro 1334, qui date du dernier jour de l'année 169-8, donc des alentours du solstice d'été 168, quelques jours seulement après cette bataille mémorable. Il honore un Athénien, Caliphanaise, qui, ayant fait campagne avec les Romains, et deux des frères d'Eumène de Pergame, assista à la victoire romaine en Macédois, car il était désireux, dit le décret, de se rendre utile à sa patrie, « Crédimon et Auton, parasque Yadzain, boulomenos ». Puis il eut à cœur de venir au plus vite annoncer les bols nouvelles, « Yémeré-mata » à ses concitoyens. Ce mérite ne lui valut assurément pas une très grande récompense, l'éloge, avec l'octroi d'une couronne de feuillage. Mais à la fin du décret, il est prescrit que la stèle sera exposée sur l'agora, à proximité d'une statue-portrait par Athène Eikona, statue dont il aurait été bien intéressant de connaître l'identité. La pierre est hélas, vous le voyez, brisée à cet endroit. Était-ce celle d'une personnification, comme le peuple ou la démocratie ? Mais en ce cas, on aurait probablement évité le mot Eikon. Ou alors celle d'un bienfaiteur romain, par exemple le proconsul Flamininus, vainqueur de Philippe V. « Ne faudrait-il pas plutôt songer à une statue Attalide, à un portrait du roi humain ou de son frère Attal, véritable viceroi ? » Ce prince, au témoignage même du décret, avait pris une part active avec Athénaios, avec un de ses frères, à la campagne de Macédoine, et jouissait alors d'une très grande faveur auprès des autorités romaines, tandis que palissait l'étoile du roi lui-même. Car on sait que Mène n'allait pas tarder à subir les reproches du Sénat pour son attitude trop conciliante à l'égard de Percé. On aurait ainsi, me semble-t-il, quelques raisons de penser que le décret pour le brave soldat athénien de Pydna se dressait à l'ombre de l'effigie du futur Attal II, qui avait, dès 178, remporté avec ses frères des victoires aux Panathénées, dans des épreuves hippiques réservées aux citoyens. On avait vu ce document. En cet été 168, donc dix ans plus tard, il était peut-être le seul prince sur lequel la cité put réellement compter à l'avenir. Farnasse, roi du pont, était décédé, selon toute apparence, on l'a vu ici, en 171. Le jeune Ptolémé, ici, s'était empêtré dans les affaires de la cour d'Alexandrie. Même en Tchocos IV de Syrie, les vergettes attitrées se trouvaient marginalisées à la suite de sa tentative malheureuse contre l'Égypte. Quant à l'infortuné roi Percé, mieux valait ne point qu'en parler, lui qui allait être capturé, emmené à Rome et exécuté. Dans l'immédiat, assurément, cette modification du paysage politique semblait comporter pour les Athéniens bien plus d'avantages que d'inconvénients, puisqu'ils allaient profiter pleinement, cette fois, de la victoire des armées romaines. En effet, alors que d'autres peuples, les monarques, subissaient le contre-coup de la disparition de la monarchie macédonienne, on ne leur imposa à eux absolument rien contre leur gré, puisque presque seuls de tous les alliés de Rome, ils avaient constamment soutenu la cause du vainqueur. De fait, les inscriptions attiques, postérieures à 167, ne laissent apparaître aucune modification d'ordre institutionnel, à la différence de ce que l'on a pu observer en B.O.C. et en E.B., notamment, et contre pourtant toute voisine de l'Athique, où le terme de boulet, pour désigner le conseil, est systématiquement remplacé par celui de synédrion, substitution dont je crois avoir montré voici une vingtaine d'années, qu'elle datait précisément de l'année 167, chose confirmée depuis par d'autres chercheurs, même si l'unanimité ne s'est pas encore faite sur la portée exacte d'un pareil changement. La possibilité que des réformes de nature militaire aient été prises à Athènes aussi, néanmoins, au lendemain de l'année 167, est certes parfois envisagée. C'est ainsi que dans un ouvrage de référence sur la cavalerie athénienne, Orsman of Athens, qui date de 1982, le savant américain Bug, défend l'idée que fut introduit alors seulement, sur le modèle fourni par les armées royales hélénistiques, un corps de cavalier, légèrement armé, recruté parmi les mercenaires, que l'on appelait partout Tarantinoi, littéralement les hommes de Tarente, lesquels Tarentins étaient commandés par des Tarantinargoi, des officiers de cavalerie appartenant, eux, à l'élite sociale athénienne. Cette hypothèse, qui est ancienne, puisqu'elle remonte au moins à la thèse d'Albert Martin sur la cavalerie athénienne, parue en 1887, à qui j'emprunte ce tableau, repose sur le constat d'un changement qui s'opère, vers 150, dans le programme des vainqueurs au Tézeia, fait sur laquelle nous reviendrons à loisir dans un instant. En effet, on note à cette date, dans les épreuves collectives de type militaire, l'apparition, donc vers 150, d'un corps nouveau, ou apparemment nouveau, celui de ces Tarantinoi, précisément, et de leur chef, les Tarantinargoi. Alors qu'il n'y avait jusque-là que des hippes, des cavaliers commandés par les douze fut l'arcole. Mais la place prise alors dans le concours par ces Tarantins n'implique pas que la création de ce corps de cavalerie soit en elle-même une nouveauté. De fait, la publication en 1996, un siècle après la thèse de Martin, d'un décret émanant de Tarantinoi approuvait l'existence à Athènes de ces cavaliers légèrement armés dès le début du IIIe siècle, puisque c'est d'eux que émane ce décret. C'est donc un nouvel exemple du risque d'erreur que comporte tout raisonnement à silencieux. Il ne faut donc pas accepter trop vite l'idée que l'année 167, si importante qu'elle ait été à mains égards, aurait marqué un tournant dans tous les domaines. Pour illustrer ce propos, qu'on me permette de faire éteint de deux exemples encore, de nature différente. Le premier étant emprunté à la numismatique. Il s'agit de la date d'introduction du monnayage athénien dit du nouveau style, ou mieux, Stéphane et Fort, dont il avait été question l'an dernier. Une fois écarté, la chronologie trop haute qui le faisait débuter en 196 déjà. On a pu estimer, avec les meilleures raisons du monde, que le commencement devait en être fixé juste après 167. Puisque c'est dans les inventaires de Délos, à l'époque athénienne, que l'on en trouve les premières mentions. Or, cette datation doit vraisemblablement être rectifiée, comme je l'avais signalé, dès mon cours de l'an dernier. Sur la base d'une étude des premières émissions, mon collègue et confrère numismate, Olivier Picard, défend la thèse qu'en réalité, les Athéniens durent inaugurer la frappe de ce monnayage dès le début de la guerre contre Persée en 174. Les émissions devenant ensuite plus volumineuses dans les années 160 et suivantes. Mon second exemple se rapporte à la sphère religieuse, domaine où il est plus mal aisé de repérer les innovations, mais où l'apparition de certains mots ou tournures s'avèrent souvent significatives. Il s'agit du culte rendu aux évergettes de la cité. Un beau décret athénien trouvé à Délos et publié avec un peu de retard en 1997, honore un notable, Posanias du dème de Mélité, au sortir de sa charge de gymnasiarque en l'an 157-6. Or, au nombre de ses mérites est signalé le soin avec lequel il a accompli les sacrifices prescritons pour les évergettes que pour les dieux. Tois, vous le voyez, une quinzée suivante, Tois teois kai Tois euiergetais. L'expression était certes attestée à Athènes, puis aussi ailleurs, mais pas avant la fin du IIe siècle. Fallait-il y voir un emprunt des Athéniens de Délos à un usage local remontant à l'époque de l'indépendance de l'île qui n'aurait pénétré à Athènes qu'après 167 ? Dans un article paru en 2009, dans un recueil collectif sur le gymnase hélénistique, notre collègue québécois Léopold Mijote est revenu sur cette mention précoce du culte des évergettes. Il a montré que son institution devait en réalité être une innovation proprement athénienne, importée à Délos par les colons en même temps qu'ils s'installaient dans l'île en 167. Cela implique qu'à Athènes, certains grands évergettes recevaient des honneurs cultuels. Mais aucun document du IIIe siècle ne parle globalement des évergettes ainsi associées aux théoïes. Les choses ont dû commencer à changer, comme le note Mijote, avec l'institution d'un culte pour Diogénès, qui en 229 libéra le piret de la garnison sur laquelle il avait autorité. Cependant, on avait fait observer ici même que rien ne permettait de supposer que les Diogénéias, cette fête en l'honneur du Diogénès, avec leur sacrifice, eussent été instaurées avant le début du IIe siècle. Mais un élément nouveau, encore inconnu de Mijote, vient d'être fourni par le second des deux décrets éphébiques publiés pour la première fois dans le corpus de 2012. C'est le décret de l'année 176-5, numéro 1313. Car on y trouve pour la première fois une attestation de l'expression apparue dans le décret Athénien de Delos. Alors déjà, en 175, les éphébes eurent à sacrifier Autrement dit, le peuple athénien avait dû prendre des dispositions vers 180 ou plus tard pour que le culte des grands bienfaiteurs, entré en quelque sorte dans le panthéon de la cité, fût célébré par les jeunes gens au cours de leur année éphébique. Cette innovation ne saurait donc en aucun cas être mise en relation avec la victoire de Pidna en 168. Mais elle n'en est pas moins caractéristique des premiers temps de la conquête romaine. Et c'est-à-dire que dans le cas d'Athènes, l'adoption de l'année 167 comme tournant historique serait mal fondée. Il ne faudrait pas aller jusque-là, bien sûr. Les éditeurs du nouveau corpus ont certainement eu raison de l'adopter dans l'économie du fascicule 5 qui, on l'avait constaté, s'arrête avec l'année 168-7. Du point de vue épigraphique, en effet, la césure est incontestable, non pas certes, encore une fois, en raison d'un changement qui affecterait la nature et le type des inscriptions, elles-mêmes, car sur ce point, l'évolution a été très progressive, sans à coup visible, mais à cause d'une extension géographique de la documentation. C'est qu'à partir de ce moment bien précis, l'épigraphie athique n'est plus constituée seulement des inscriptions d'Athènes, mais qu'elle s'enrichit de tous les documents publics qui, à Delos, sont postérieurs à 167. Sans parler d'inscriptions provenant d'autres îles revenues ou demeurées alors sous juridiction athénienne comme Lemnos et Salamine. Il y a donc une raison parfaitement objective d'admettre cette périodisation dont l'usage est du reste généralisé. C'est une toute autre question que de déterminer ce qui a réellement changé, mis à part la création de magistratures spécifiques comme l'épiméléia de Delos avec ce don fait aux Athéniens par le Sénat de Rome d'une partie au moins de leurs anciennes possessions insulaires. Que cette décision dans un premier temps les ait amené à innover n'est guère douteux puisqu'il voyait s'accroître leur revenu autant que leur responsabilité. Mais comment établir l'inventaire des différences entre les années 229-167 et la période suivante ? Le domaine agonistique peut fournir me semble-t-il matière à quelques réflexions. Le déroulement du concours des Panathénées sur lequel on est bien informé pour le début du second siècle servira de point de départ à l'étude d'une autre fête celle des Thézias qui tout en étant elle aussi relativement bien documentée pose des problèmes non encore entièrement résolus. Or de la compréhension des particularités de ces Thézias dépend en partie l'appréciation que les historiens sont enclin à porter aujourd'hui sur toute l'époque qui pour Athènes et au-delà s'ouvre en 167. Dans la leçon et le séminaire de la semaine dernière nous avions vu quel était en gros le programme agonistique de cette fête parmi les plus prestigieuses. On parle ici des Panathénées. On se souvient que le cœur de la documentation disponible est aujourd'hui constitué de plusieurs catalogues de vainqueurs qui sont gravés côte à côte sur deux blocs autrefois jointifs. À gauche une pierre connue depuis longtemps à droite une inscription rendue publique en 1991 seulement au total six listes dont cinq sont plus ou moins bien conservées. Compte tenu du rythme pentéthérique ou quadriennal de la fête cette série compacte doit couvrir un laps de temps de 20 ans allant comme les éditeurs l'ont fort bien établi de 182 vous le voyez à 162 avant Jésus-Christ. Dès lors il devrait être possible l'occasion de détecter les innovations consécutives à la mainmise sur Delos puisque celle-ci fut précisément réalisée dans cet intervalle. Albert Martin déjà avait analysé l'enrichissement progressif du programme hippique des panathénées durant ces années-là il avait vu en particulier que la participation des cavaliers en tant que corps constitué à la fois comme hippéis et d'abord comme fularchoy ou chef des douze escadrons de cavalerie n'est attesté qu'à partir de la première moitié du deuxième siècle. Il notait qu'avant cette date et notamment à l'époque de Xénophon et de Demosthènes les cavaliers athéniens étaient certes associés à toutes sortes de processions et de parades mais qu'il n'y avait pour eux aucune épreuve spécifique dans les concours. Plus précisément il observait que dans la partie de l'agone réservée aux citoyens ectone polythone un changement s'était produit entre la colonne 2 du catalogue 966 ou mieux 2314 966 c'était l'ancienne numérotation chez lui et le catalogue portant chez lui le numéro 968 qui est 2316 inscription importante dite de Pessonel du nom du voyageur Charles de Pessonel qui fut seul à copier chez un turc d'Athènes ce qui même pour l'époque manquait un peu de précision cette inscription destinée ensuite à disparaître or on y voyait gravé parmi les vainqueurs le nom du roi d'Egypte Ptolémée VI dit Opresbuteros d'où Martin tira la conclusion raisonnable que le catalogue en question était adapté entre 168 et 164 de fait jusqu'il y a peu les modernes ont opté pour l'année 166 ainsi encore dans Beug dans son ouvrage sur la cavalerie athénienne il était donc extrêmement tentant de voir dans le changement observé à savoir l'introduction des preuves nouvelles réservées aux seuls I-Pace et à leur chef une innovation consécutive au tournant de 167 liée peut-être à une réforme militaire que la situation nouvelle pouvait expliquer mais cette opinion ne peut plus être défendue maintenant que l'on dispose des trois nouveaux catalogues publiés récemment par Tracy et Abicht tous trois en effet tous trois font déjà état des deux séries de trois épreuves où seuls les membres de la cavalerie étaient autorisés à concourir or on l'a vu la semaine dernière ces listes correspondent à la période 170 162 par conséquent l'innovation est nécessairement antérieur à 167 le nouveau programme se met progressivement en place dans le courant des années 170 on n'en trouve encore aucune trace dans le plus ancien catalogue de la série soit le numéro 2313 remontant peut-être à l'année 198 en revanche comme Martin l'avait déjà vu le concours hippique connaît un premier accroissement développement dans la liste numéro 1 du catalogue 2314 que vous avez sous les yeux avec quatre épreuves hippiques réservées aux citoyens dans la liste 2 celle de droite soit quatre ans plus tard leur nombre a doublé or on est là selon la nouvelle chronologie en été 178 quand le prince Antiochus entame son long séjour à Athènes et selon une hypothèse présentée ici même c'est celui c'est ce prince Antiochus qu'on pourrait être tenté de reconnaître dans l'Antiochus de la ligne 71 vainqueur à l'épreuve des apobates quoi qu'il advienne de cette conjecture on devra désormais admettre que la réforme du programme des panathénées qui témoigne d'un accroissement assez coûteux des épreuves hippiques et d'une participation accrue de la cavalerie coïncide avec la présence de l'hévergette et n'a donc rien à voir avec le don de Delos en 167 la situation se présente certes différemment dans le cas des Tézeias autre concours où la cavalerie fut appelée à jouer un rôle de premier plan cette fête est connue essentiellement par un groupe de décrets et de catalogues maintenant découvert au XIXe siècle déjà dans le vieux quartier de Placas non loin de l'horloge hydraulique d'Andronikos plus connue sous le nom de Tour des Vents à l'extrémité orientale de l'agora dite romaine au pied de l'acropole or au témoignage même des inscriptions les stèles relatives au Tézeia devaient être exposées dans le Témenos de Tézei l'enclos sacré consacré à ce héros ento tout tédeos Témenos c'est donc certainement par là que se trouvait le Tézeion que Poussagnos d'ailleurs localise près du gymnase de Ptolémée vous avez ce texte dans votre dossier signalons pour mémoire que le nom de Tézeion donné au temple bien conservé qui se dresse à l'autre bout de l'agora qui est en réalité un Éphaïsteion n'est qu'une fantaisie romantique sans aucune valeur mais cultivée par la tradition populaire et le conformisme touristique ce pieux mensonge a du reste trouvé comme une nouvelle jeunesse avec l'inauguration d'une station Tézeion sur une des lignes du métro athénien la découverte du véritable Tézeion au nord-est de l'acropole dans un secteur de la ville qui n'a pas pu faire jusqu'ici l'objet de fouilles extensives viendra peut-être enrichir la documentation sur les Tézeia qui il faut bien le dire n'a guère bougé depuis le 19e siècle mis à part un raccord épigraphique opéré par Stephen Trashy en 1990 reconstituant une nouvelle stèle des Tézeia à partir d'un morceau reconnu depuis longtemps comme appartenant à cette série mais qui était impossible à dater c'était le numéro 957 et d'un préambule qui semblait être celui d'un décret pour les éphèbes de l'année 1098 1014 grâce à ce rapprochement aussi important que le serait en fait la trouvaille d'une inscription inédite on a un témoignage irrécusable sur la permanence voici le texte correspondant sur la permanence de la fête jusqu'à la fin du deuxième siècle au moins et donc très probablement jusqu'à la prise de la ville par Silla en 86 à la suite de quoi les Tézeia sans doute interrompus pendant un temps plus ou moins long reprirent vie une fois encore à l'époque impériale sur l'histoire de cette fête il y a aujourd'hui un remarquable consensus parmi les érudits tout le monde paraît en effet convaincu que c'est la restitution par la volonté de Rome de l'île de Scyros au large de le B aux Athéniens en l'an 167 qui fut l'occasion de ce qu'on appelle d'une seule voie également ou à peu près la restauration des Tézeia point de départ de ce qu'une jeune historienne française madame Nadine Déour propose avec conviction de désigner comme l'été indien des cultes civiques je reviendrai en fin de leçon sur la pertinence de cette appellation et sur la thèse en général ou du moins son volet athénien voyons d'abord ce qu'il en est de cette fameuse restitution de Scyros on constate en fait qu'elle n'est attestée que bien indirectement et pour une date indéterminée en effet Polybe qui s'est arrêté assez longuement sur la manière sur la manière dont les athéniens parvinrent à obtenir en même temps que la ville béotienne d'Aliarta les îles de Délos et de Lemnos pour la possession desquelles ils avaient des droits à faire valoir ne souffle mot de Scyros pas plus que d'Imbros deux îles souvent associées à Lemnos au IVe siècle on pense pouvoir déduire cette restitution en 167 du fait que de la trouvaille à Scyros même d'un décret athénien émanant de Clérouc vers la fin du IIe siècle inscription 666 du recueil des inscriptions de l'Egé septentrionale inscription qui reste isolée et qui pourrait être une pierre errante l'événement n'a donc en tout cas léché aucun souverain souvenir dans l'historiographie antique mais le plus gênant et peut-être ailleurs c'est que l'éventuelle récupération de Scyros en 167 ne saurait guère expliquer à elle seule un renouveau des fêtes en l'honneur de Thésée puisqu'en 476 avant Jésus-Christ suite à la conquête de Scyros l'Athénien Chimone Simon fils de Mélciade avait solennellement apporté à Athènes les ossements présumés du héros athénien victime à Scyros du roi Lycomède un fameux texte de Plutarch dans sa vie de Thésée chapitre 36 que vous avez dans votre dossier Plutarch explique effectivement que c'est cela qui amena les Athéniens a consacré un héros de Thésée un Théséion au cœur de leur ville et a instauré des Théséas dont l'existence à l'époque classique est assurée par quelques mentions épigraphiques aux alentours de 330 ce retour des ossements de Thésée fut donc le point de départ d'un culte civique pour ce héros à la fois célèbre et mal aimé écarté en tout cas du cercle des dix héros éponymes que le réformateur Clistène avait sélectionné avec la bénédiction de l'oracle de Delphes quelques décennies plus tôt en y faisant entrer de manière un peu paradoxale le père de Thésée et l'un de ses fils Hippothone au dépont du héros fondateur lui-même de sorte qu'Athènes eut une tribu Aïgéis et une tribu Hippothontis mais point de tribu Théséis sinon de manière non officielle et épisodique à l'époque de Chimone précisément comme l'avait fait voir Pierre Vidalnaquet en étudiant un célèbre monument athénien de Delphes dès lors on voit mal pourquoi une nouvelle phase d'occupation de Skyros par Athènes après 167 aurait dû susciter pour Thésée définitivement réinstaller en Attique depuis trois siècles la subite ferveur qu'imaginent les historiens en réalité s'il faut chercher une raison précise à ce renouveau du culte dans les années 160 la même mise athénienne sur Delos suffit largement à la fournir cette île n'occupe-t-elle pas une place centrale dans le mythe de Thésée avec la fameuse danse de la grue Guéranos qui comme le rappelle Plutarch justement chapitre 21 célébrait le retour du héros depuis la crête entouré des jeunes gens qui illustrent ce fameux base François ces jeunes gens que la tradition appelle Eïtéoi on reviendra sur le sens de ce vieux mot qu'il avait ces jeunes gens qu'il avait donc arraché aux appétits du Minotaur tel est le mythe que l'on ravivait chaque année en envoyant à Delos note l'auteur de l'Athénaion Polytheia au chapitre 56.4 un archithéoros chargé de l'entretien du vieux navire à 30 rames la triacontor pas une trière qui conduit les jeunes gens qualifiés ici encore de Eïtéoi c'est ce qu'a montré tout récemment Madame Véronique Chankowski dans sa thèse sur Athènes et déloge en rapportant cette indication au Thézéia et non pas au Délia comme tout le monde l'avait fait jusque là de fait il y a vers 330 justement on l'avait noté des mentions épigraphiques de cette fête des Thézéia et c'est pour la vieille triacontor que les Athéniens pourraient bien avoir construit Adéloge et entretenu un somptueux abri qui fut laissé debout et qui fut même entretenu durant toute l'époque de l'indépendance délienne c'est le fameux néorion du sanctuaire délien la preuve que les liens de Thésée héros athéniens par excellence avec Délos restaient toujours très vivaces quand Athènes put remettre la main sur l'île sainte c'est qu'il existait précisément à Délos après 167 une fête des Thézias attestée par diverses inscriptions que je ne montre pas ici j'ajoute un élément supplémentaire c'est qu'au nombre des générosités du roi Antiochus IV Polybe mettait juste après l'Olympiéion d'Athènes les statues élevées par ce roi autour de l'autel de Délos c'est le chapitre livre 26 11 chez lui ton peritone endello baumon andriantone or cet hôtel à n'en pas douter était le célèbre hôtel de cornes kératinos baumos ou kératone aujourd'hui sûrement localisé à proximité d'un pillé du roi Antiochus III n'est-il pas clair dès lors que c'est pour les Athéniens que son fils Antiochus a voulu après 167 orné de statues sans doute de Thésée et de ses compagnons l'autel autour duquel on dansait la Géranos pour expliquer le renouveau des Théséias à Athènes le détour par Skiros est donc parfaitement inutile mais voyons maintenant ce qu'étaient ces Théséias athéniens et pourquoi l'on estime qu'il s'agit après 167 d'une restauration n'ayant plus grand chose à voir avec la fête telle qu'on la célébrait antérieurement et dont on ne sait rien il est inconscessable que les décrets conservés forment un dossier épigraphique assez ramassé dans le temps à partir des années 160 la plus ancienne de ces inscriptions qui se trouve être aussi l'une des mieux conservées IG de 2 956 une stèle imposante 2 mètres de haut 50 centimètres de large honore la gonothète des Théséias élue pour l'année où Aristolens était archonte avec ce qui a permis depuis longtemps d'ailleurs de la dater de l'année 161-0 cette chronologie notons le passage est en parfaite harmonie avec ce que l'on sait par ailleurs de la carrière du personnage ainsi récompensé Nicogénès fils de Nicone du dème des Philaïdaï un des principaux notables de l'époque élu Hipparque en 157 Hierop vers 150 son nom figure avec ceux de ses deux fils en tête d'une liste de donateurs datables de cette même époque les nouveaux catalogues des Panathénées l'ont fait apparaître encore en tant que pardon je suis allé trop vite je pense là ça me manque mais peu importe en tant que vainqueur dans une course montée et dans l'épreuve du char processionnel en l'an 166 étant donné que ce décret pour Nicogénès ne fait nulle allusion à l'institution et à la réorganisation de la fête mais qu'à l'inverse il récompense la gonothède pour avoir accompli les rites catata patria selon les usages ancestraux personne n'a évidemment songé à lui attribuer un rôle dans le rétablissement ou la réforme des Thézias vers cette époque en fait selon l'opinion aujourd'hui la plus répandue on estime que la chose eut lieu déjà quatre ans plus tôt en 165-4 peu de temps après la fameuse quoi que bien problématique on l'a vu restitution de Schiroth mais pourquoi donc cet intervalle de quatre ans entre les deux premières célébrations des Thézias c'est que depuis un demi-siècle on est convaincu que cette fête connaissait tous les quatre ans comme les Panathénées précisément une édition majeure celle qui donnait lieu au décret pour les agonothètes telle est l'hypothèse que présentait mais sous toute réserve ce sont ces termes Crucis Pellekidis dans son ouvrage devenu vite un classique paru en 1962 sous le titre Histoire de l'Ephébie Attique il l'a fondé sur deux arguments premièrement le fait que ce décret comme les autres décrets de la série prévoit que la proclamation des honneurs conférée à la gonothètes aura lieu au ptolètes ptolémaïa faite ptolémaïa faite ptéthérique n'est-ce pas l'indice pense Pellekidis que les ttézias dont il est question ici sont également de ce type mais l'argument est en vérité dépourvu de valeur puisque comme on le vérifie aisément quatre concours sont mentionnés dans cette clause les ptolémaïas venant seulement après après les dionysies les panathénées et les éleusignas or il s'agit de la tétrade habituelle dans tous les décrets honorifiques athéniens depuis la fin des années 220 on ne peut donc absolument rien tirer de cette clause pour déterminer la périodicité des téséas l'autre argument de Pellekidis peut sembler de prime abord plus solide l'épigraphiste grec observait en effet que les décrets conservés se répartissent apparemment selon un rythme quadriennal 161 0 pour le premier 157 6 pour le second 153 2 pour le troisième mais il faut bien voir que ces dates ne sont pas toutes également assurées la date notamment de l'arc-on de Feigriens qui date le catalogue 958 est disputée certains préfèrent le placer quatre ans plus tard en 149 8 en fait il pourrait même remonter à 154 3 d'après ce tableau emprunté à Habich le risque est grand par conséquent de faire de la prétendue périodicité quadriennale des téséas un critère déterminant pour la datation de ces arc-on de fait en 1999 un chercheur anglo-saxon a essayé de montrer en étudiant de plus près le déroulement du concours et l'âge des concurrents que les téséas étaient bien plutôt une fête triéthérique célébrée tous les deux ans comme les concours de l'isme ou les concours de Némé mais cette théorie doit me semble-t-il inspirer beaucoup de méfiance puisqu'elle ne peut s'appuyer sur aucun parallèle athénien personnellement je pense qu'il convient d'en revenir sagement à l'opinion qui était d'emblée la plus naturelle à savoir que l'on a affaire à un concours annuel c'est l'opinion qu'avait adopté son discussion Ferguson dans son Hellénistique Athens qui rangeait le concours au nombre des fêtes athéniennes de caractère local parochial festivals attirant dès lors fort peu d'étrangers Pelliquidis lui-même d'ailleurs est bien obligé d'admettre l'existence d'une célébration annuelle des Théséiens puisqu'à partir du dernier quart du deuxième siècle tous les décrets éphébiques signalent la participation des éphèbes c'est très petit excusez-moi l'inscription est longue à la parade armée à l'Hapodeïsis enoplois organisée lors de cette fête ici nous sommes en l'an 122 1 il lui fallait dès lors introduire une distinction dont on n'a aucun indice dans nos documents entre de grands et de petits Théséiens l'hypothèse paraît d'autant plus arbitraire que les règles et coutumes générales de l'agonistique grecque interdisent de ranger les Théséias quelle que fût leur périodicité au nombre des concours panhelléniques dans le sens strict du terme c'est-à-dire reconnus par l'ensemble de la communauté des Hélènes aucune mention à ma connaissance n'est faite de ce concours gymnique et hippique en dehors d'Athènes ce qui serait bien étrange à une époque qui a vu fleurir précisément les palmarès épigraphiques notamment athlétiques où tel vainqueur athlète énumère avec complaisance ses victoires dans tous les grands concours anciens ou récents comme ce Ménodoros athénien pourtant qui exhibait à Athènes même et dans la Délos colonie athénienne la suite de ses victoires dans toute la vieille Grèce et cela vers 120 avant Jésus-Christ quand la fête des Tézéias était à coup sûr célébrée de fait on cherche en vain au Tézéias dans la fête même la participation d'un athlète de réputation internationale quel contraste à cet égard avec les catalogues des grandes panathénées où nous avons pu lire le nom du célèbre pancratiaste béotien à Castidas de Thèbes qui était connu de Polybe lui-même catalogue aux figures des athlètes venus d'Asie mineure mais de plus loin encore et aux triomphes des athéniens dont la gloire est telle qu'on les envoie plus tard comme ambassadeurs civils ou sacrés auprès des rois eux-mêmes tels le pancratiaste Callias fils de Sostratos que l'on voit dans un catalogue des panathénées qui en 169 est chargé d'annoncer cette fête à Alexandrie auprès du roi Ptolémésis et qui chose intéressante non encore connue de Pelléquidis deviendra cosmète des éphèbes en 159 environ ce qui a pu tromper sur le rang des Théséias dans la hiérarchie des concours hélénistiques ce sont justement quelques points communs avec les panathénées sur le plan du programme des épreuves dans sa belle étude de 1996 sur Thésée et l'imaginaire athénien athénien l'héléniste et ses myologues Claude Calame certainement plus à l'aise dans l'interprétation des traditions mythographiques que dans le domaine relevant plutôt de l'épigraphie athique a rapidement énuméré après d'autres les phases principales de ce concours dont le caractère atypique écrit-il le dispensera de suivre dans tous les détails un déroulement largement connu en Grèce par toute une série de jeux du même genre fin de la citation notre collègue considère ainsi ce concours comme relativement peu intéressant au regard du culte de Thésée atypique dans la mesure où tous les éléments qui le constituent seraient attestés par ailleurs dans l'agonistique grecque cela est vrai en partie mais ce qui fait l'originalité des Théséas et leur intérêt pour l'historien des institutions c'est précisément ce caractère composite qui n'a son équivalent nulle part ailleurs si je vois bien rappelons tout d'abord le lien spécifique absolument incontestable entre le programme des Panathénées et celui des Théséas tel qu'il nous est connu par une série de catalogues que nous examinerons tout à l'heure en séance de séminaire ce sont les six épreuves hippiques réservées aux seuls cavaliers les trois premières pour les simples hippies et les non pour les commandants d'abord les fularks et les trois derniers pour les simples hippies on a vu en début de leçon qu'à la lumière des nouvelles listes panathénaïques cette partie du programme avait été mise en place dès 170 ou plus tard non pas seulement après le tournant de 167 l'opinion qui prévaut aujourd'hui pour ce qui est des Théséas c'est que l'adoption de cette innovation empruntée aux Panathénées se produisit au moment même de la création ou de la recréation du concours en 165 puisque encore une fois telle est la date la plus couramment admise pour la refonte complète dans ce ton de cette fête il faut marquer cependant que l'introduction des épreuves de cavalerie a pu se faire simultanément dans les deux concours car la gône des Théséas a toute chance quoi qu'on en dise d'avoir existé avant 167 sous une forme ou sous une autre l'absence de toute mention des Théséas dans les décrets éphébiques antérieurs à cette date n'a guère de signification étant donné que l'on observe une tendance générale à expliciter davantage au fur et à mesure des années l'activité religieuse des éphèbes la seule chose qui en réalité soit très probablement nouvelle jusqu'à preuve du contraire c'est que l'on est jugé utile à un moment donné de faire graver la liste des vainqueurs dans un concours annuel somme toute secondaire ce concours or il y a un lien manifeste entre la gravure de ces catalogues et la générosité des agonothètes dont on dit expressément qu'entre autres dépenses assumées et qui sont assez considérables et qui sont indiquées hectonidiones ils ont consacré dans le théménos de Thésée une stèle où ils ont fait graver les noms des vainqueurs vous voyez la ligne 16 suivante la confection de la stèle est donc un aspect essentiel de leur hévergétisme peut-on dire autrement dit ce qui a changé après 1667 ce n'est pas la piété des athéniens ce n'est pas non plus le soin qu'ils prennent à la formation des éphèbes car bien des décrets antérieurs à ce tournant mettent aujourd'hui cela en pleine lumière ce qui a changé de manière assez notable ce sont les ressources d'un nombre significatif d'entre eux il y a un enrichissement rapide d'une certaine bourgeoisie athénienne active qui tire le meilleur parti des nouvelles conditions politiques et économiques engendrées par l'acquisition de Delos et la gestion de son emporium mais revenons pour finir à ce programme très particulier des Thézias bien curieux mélange des preuves générales des preuves militaires et des preuves éphébiques les catalogues s'ouvrent en effet de la manière la plus banale qu'ils soient par la mention du concours des trompettes salpingtas et des héros kérukkas il s'agit d'une partie ouverte aux concurrents de toute origine comme le prouve l'emploi très caractéristique de l'ethnique mais les vainqueurs sont l'un et l'autre Athénaïoi ce qui montre d'emblée le faible rayonnement des Thézias en dehors d'Athènes puis viennent aussitôt des épreuves qui sont étrangères aux concours athlétiques internationaux de quelques rangs qu'ils soient puisqu'elles ont un caractère collectif et civique les vainqueurs proclamés sont des fulailles des tribus ou mieux des unités militaires constitués chacune de soldats d'élite d'abord des épilectois sous le commandement d'un taxiarchos on fait concourir à part des troupes de soldats non-athéniens ce sont des contingents des tagmata commandés par des chefs manifestement étrangers eux aussi et l'on fait encore la même chose pour les unités de cavaliers hectone hypéone commandés elles par des philarches évidemment athéniens ce que ces diverses épreuves entendent récompenser par des prix des atlas que la gonothète a pris soin de préparer au témoignage des décrets eux-mêmes c'est d'une part l'œil au plia le bon maniement des armes d'autre part la prestance virile œil andria le concours est donc ici clairement militaire mais il paraît néanmoins fortement associé à la vie du gymnase qui est fondamentalement un lieu d'entraînement au métier des armes ce qui manifeste ce lien c'est le fait que viennent ensuite des épreuves de course au flambeau des lampadès sur la partie de gauche qui sont au cœur de la fête et concernent cette fois les jeunes gens groupés à la fois selon l'âge et selon leur terrain d'exercice ou leur école si vous voulez les païdès d'abord catégorie où les vainqueurs viennent d'une certaine palestre par exemple sous la conduite d'un lampadarc un chef de la course qui n'est autre en l'occurrence que la gonothète lui-même il y a une participation très forte de la gonothète puis dans la catégorie des éphèbes la catégorie des tous éphébous qui vient ensuite après les païdans les vainqueurs sont des éphèbes qui viennent de quitter l'année éphébique puis enfin dans la catégorie des néaniscoï des jeunes jeunes un peu plus âgés ceux qui viennent du lycée alors seulement viennent les épreuves individuelles qui semblent rapprocher les téséas d'un concours athlétique habituel ouvert à tous selon les catégories d'âge admise si vous voulez à l'échelon international mais en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées encore seules quelques épreuves obéissent aux règles communes avec une participation libre ainsi pour les andres les hommes faits qui sont cependant encore ici tous des athéniens dans la plupart des épreuves réservées aux païdès sont introduites en effet des classes d'âge inconnues ailleurs thès prothès et liquias de la première du premier âge thès de terras thès trites et liquias dont la détermination a mis la sagacité des érudits à durée preuve la bonne explication me paraît avoir été donnée récemment par monsieur Shankowski dans sa thèse sur les phébis ce sont des répartitions de circonstances au vu du développement physique des concurrents resterait à trouver ce qui fait l'unité d'un concours qui donne l'impression d'être bien disparate mêlant des épreuves individuelles et collectives militaires et gymniques locales et internationales je croirais volontiers à titre d'hypothèse que tous les participants officiers et lampadars mis à part et encore il faudrait vérifier dans chaque cas étaient à l'image des jeunes gens des jeunes gens emmenés par thésée les fameuses éites et oï du mythe qui selon la définition de ce vocable homérique indo-européen très ancien sont non mariés on dira qu'il y a des angresses parmi eux certes mais on entrait dès l'âge de 20 ans dans cette catégorie agonistique alors que le mariage en Grèce était bien souvent plus tardif pour les garçons guère avant la trentaine s'il y avait du vrai dans cette tentative d'explication cela aurait l'intérêt de montrer le caractère très traditionnel du concours et c'est pourquoi je suis peu enclin à croire que l'on ait innové beaucoup en dépit de l'apparence en 177 mais telle n'est pas l'opinion je conclue mais telle n'est pas l'opinion commune tout au contraire on l'a laissé entendre dans une thèse parue en 2011 et qui n'est pas sans mérite je tiens à le dire ne serait-ce que par l'abondante collection de textes réédités et traduits avec soin madame Nadine des Wout mais l'étéséia au premier rang des fêtes dont la restauration savamment orchestrée marquerait le début de ce qu'elle dénomme l'été indien des cultes civiques ce titre un peu énigmatique quand du moins on le cite indépendamment de son sous-titre un peu plus explicite je dois confesser qu'il m'irrite passablement car enfin cette expression américaine d'été indien l'été des indiens ou même des sauvages au Canada a-t-elle beaucoup de sens appliquée au monde méditerranéen et plus particulièrement grec arrière-été était-il donc trop simple d'autre part et surtout si l'on utilise cette notion d'emprunt pour la basse époque hellénistique au point de parler souvent d'été indien comme d'une période bien déterminée de l'histoire grecque à quelle image saisonnière aura-t-on recours pour caractériser la renaissance antonine au deuxième siècle de notre ère va-t-on parler d'été chinois ou australien je note en tout cas que l'auteur de Religion in Hellenistic Athens Michelson à qui madame Déhour emprunte l'expression d'été indien en a fait un usage nettement plus restrictif l'appliquant seulement aux dernières décennies du deuxième siècle quand le même esprit de restauration des vieux cultes civiques se manifeste un peu partout dans le monde grec l'historienne française prétend au contraire démontrer qu'Athènes fut l'initiatrice de ce mouvement dès 167 et qu'il y aurait eu alors une nouvelle effet bi dit-elle explicitement davantage orientée vers la célébration des fêtes traditionnelles ce qui est une contre-vérité formellement démentie par les nouveaux décrets en réalité il n'y a aucun tournant religieux à cette date sinon peut-être à Délos mais il est bien excessif d'écrire que la religion civique instaurée dans cette île par les Athéniens est une coquille vide fin de la citation l'exemple même des Théséias est là pour montrer qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas seulement artifice politique dans la volonté de restaurer à Délos un culte encore chanté par Calimac dans son hymne des liens et qui à Athènes n'avait sans doute jamais cessé d'être célébré qu'envers 160 de riches agonothètes prirent le parti de faire graver à leurs frais les noms des vainqueurs à ce concours de toute la jeunesse dorée de tous les Païdès et Néaniscoï encore non mariés et Itéoi éternel compagnon de Thésée l'ami et le sauveur des jeunes gens je vous remercie applaudissements Merci.